Ils sont soldés par l'assassinat des présidents en fonction. Mais ce monsieur, on l'a protégé, on l'a bien entretenu, il a les téléphones, il tweet, il whatsapp, il bavarde comme il veut. Et en plus de ce qu'il avait déjà fait qu'il était président, c'est en bavadant, en écrivant, qu'il lui-même a créé des conditions au fait de haute trahison, n'est-ce pas, et d'atteindre la sécurité de l'État. C'est lui-même qui l'a créé. Les autorités ont toutes les preuves, il y a toutes les preuves par rapport à ça. Donc, vraiment, un peuple peut-être élire à sa tête son ennemi. Les gens peuvent se tromper, mais quand on se trompe, on se ressaisit. La démocratie n'essaie pas à faire élire à la tête des pays africains des mercenaires. Les relations entre Barzoum et le terrorisme sont connues. Ça fait des années qu'il est au centre d'un vaste trafic de terroristes là-bas, protégé par la France, avec son ami Issoufou. C'est connu. Tout ça est documenté, il y a les preuves. Donc, vraiment, si la démocratie sert à mettre des gens comme ça dans les pays africains, il faut vous interroger sur le truc de la démocratie qu'on vous amène ici. Plus que la CEDEA ou composée de poutchistes, vient faire semblant de condamner, soit disant, les poutchers. Monsieur Ouattara, ce type qui n'a aucune consistance mentale et intellectuelle, a adoubé monsieur Dambiba. Dambiba, c'est qu'il a voulu, c'était quoi ? S'il faut parler comme la CEDEA, c'était quoi ? C'était un salon de coiffure, c'était un match de football, c'était quoi ? Pourquoi vous choisissez ce qui vous arrange, ce qui ne vous arrange pas ? Vous n'êtes même pas capables de respecter de lire. Il y a des présidents là-bas qui ne connaissent pas les tests de la CEDEA ou pas ? Il y a des présidents là qui ne connaissent pas les tests parce qu'ils n'ont jamais lu ça. C'est trop compliqué à lire pour eux. Ils n'ont jamais lu. Parce que s'ils avaient lu ça, ils s'abstiendront au moins de faire du n'importe quoi. Ils prendraient de certains masques. Mais tellement ils sont les esclaves de la France et d'un petit garçon qui est à l'Elysée que dès que Macron tousse, il viole toutes les lois, tous les principes, tous les rêves et l'espoir d'éthique, de solidarité pour aller faire du n'importe quoi. C'est une honte. Vous ne pouvez pas laisser les états membres de la CEDEAO être attaqués, être détruits par les terroristes. Vous ne parlez jamais. Vous ne faites rien. Mais dès que les terroristes veulent entrer dans les casernes des militaires pour achever leur travail, les militaires s'élèvent pour en finir avec ça. Vous vous réveillez. Vous faites des réunions pour dire qu'on a une armée. On va les interviewer. Donc vous avez une armée et les terroristes sont en train de détruire toute la sous-région. C'est une honte. Ça fait honte.